bonjour à tous et cette vidéo est un peu particulière parce que voyez je suis dans ma voiture j'ai rendez vous chez le dentiste et j'étais un petit peu en avance et donc du coup je réfléchissais et je me suis dit j'ai eu la réflexion par rapport je pensais au test PCR j'ai ma belle soeur qui a été cas contact et qui s'est fait faire un test PCR et tout de suite qu'est-ce que je lui dis je lui dis bah écoute il va falloir que je te fasse des applications je vais pouvoir faire un soin pour enlever les impacts de ce test PCR et je me suis dit mais pourquoi je ne le proposerai pas gratuitement à tout le monde parce qu'en fait comment je suis arrivée à faire ces applications là et ces soins c'est que moi-même cet été je ne sais plus si je vous l'avais dit peut-être vous l'avez entendu lors d'une vidéo cet été j'ai eu une arrête de poisson qui s'est coincée dans la gorge et donc il a fallu qu'on me perd et avant de passer à l'anesthésie etc ils m'ont fait faire un test PCR alors c'est vrai que moi ça ne m'avait absolument pas traumatisé ce test parce que juste avant pendant une heure il m'avait passé des caméras dans le nez ils avaient essayé plein de choses avant de décider de m'opérer parce qu'ils n'arrivaient pas à enlever l'arrête autrement donc j'avais eu tellement de choses dans le nez que je me suis dit moi c'est ce PCR c'est vraiment rien du tout à côté de tout ce qui s'était passé pendant une heure avant mais je me trompais fortement parce que après au mois de septembre moi je travaille régulièrement sur moi en fonction des choses qui se passent des émotions que je ressens parce que comme ce que je vous dis je le fais et je trouve que c'est important et lors d'un travail sur moi il y avait quelque chose qui ne se corrigeait pas et je comprenais pas pourquoi et en fait ce qui s'est avéré c'est que j'avais des impacts psychologiques et physiologiques et énergétiques par rapport au test PCR que j'avais eu qui m'avait semblé être vraiment rien du tout pour moi donc du coup suite à ça à chaque fois quelqu'un dans mon entourage ou ma famille a eu un test je leur ai dit bah écoute c'est quand même mieux que je te fasse le soin pour que tu puisses éliminer ces informations soit émotionnelles soit parce que moi je l'ai bien vécu mais il y a des personnes qui peuvent le vivre c'est difficile il y a quand même cette idée que pour que ça fasse pas mal il faut pas bouger donc il y a l'idée du contrôle il y a les impacts physiques et physiologiques dans votre corps il y a c'est quand même une intrusion donc ça ça laisse des mémoires ça peut déséquilibrer des méridiens ça peut implanter des idées des choses en vous donc moi ce que je propose aux personnes c'est de d'enlever tout ça de libérer tout ça donc si ça vous dit si vous avez eu un test et que ça vous et que vous avez envie que je fasse un soin et bien écoutez je trouve que c'est normal que je le fasse gratuitement donc il suffit que vous mettiez dans les commentaires de cette vidéo votre nom et votre prénom s'il y a des personnes que vous connaissez à qui vous voulez que je fasse le soin il faudra également mettre leur nom leur prénom la seule chose c'est qu'on va partir du principe moi quand je vais mettre en place la correction c'est qu'on partira du principe que le soin aura lieu à partir du moment où la personne a marqué le nom le prénom qui sera marqué dans le dans le fil de la discussion à ce moment là le soin aura lieu dans les 24 heures et donc je demanderai à la personne dont le nom est marqué qu'elle prenne dix minutes un quart d'heure tranquille en s'assayant dans un endroit où elle est tranquille en étant dans cette idée je suis prête et maintenant j'accepte de recevoir le soin comme ça je suis sûre que personne va pouvoir marquer un nom déjà alors que la personne n'est pas au courant parce que pour moi c'est important que ça soit le souhait de chacun donc du coup on fait comme ça si vous ça vous intéresse je le fais avec grand plaisir vous marquez le votre nom ou les noms des personnes et c'est à partir du moment où ce nom est noté dans les 24 heures la personne doit trouver dix minutes un quart d'heure où elle se pose et dit ok je suis prête à recevoir ce soin et soit la personne fait des respirations soit se met en méditation soit c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ça il va peut lire un livre enfin rester tranquille écouter une musique c'est juste être dans ce moment de calme et de recevoir cette correction là donc voilà pour l'instant on va mettre ça en place à partir de d'aujourd'hui et donc on va dire que c'est ça va être valable jusqu'à fin décembre à partir de fin décembre ça ne sera plus valable après on sait pas les tests peuvent changer les applications peuvent être différentes donc là on fait de aujourd'hui à fin décembre et puis après on verra voilà et bien écoutez c'est avec grand plaisir si ça peut aider certains allez je vous dis de passer une bonne journée puis je vous dis à bientôt voilà